Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus et mon guide pour ce partage de la lecture aujourd'hui en ce samedi 18 mai. Eh bien, un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux, sur Radio Arc-en-Ciel et un grand coucou également à toute cette grande famille de Jésus et mon guide qui nous partagent chaque jour les lectures de la liturgie. Merci à eux. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de clôturer ce livre des Actes des Apôtres. Nous l'avons commencé en ce début de temps pascal et là nous le clôturerons bien sûr puisque demain nous fêterons la venue du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui va venir nous apporter sa force, il viendra nous apporter sa lumière, il est l'Esprit de lumière, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui relie au Père, l'Esprit qui relie, qui relie au Fils également, qui relie le Père et le Fils, cet amour entre le Père et le Fils. Cet esprit qui est en relation avec nous, les croyants, cet esprit qui est pleinement qualifié pour nous apporter et nous aider afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, nous dit Saint-Paul dans ses lettres, un esprit qui agit, l'Esprit Saint est le sceau de Dieu sur son peuple, le gage que nous lui appartenons. Le don de l'esprit aux croyants est un accompte de notre héritage céleste que Christ nous a promis et acquis à la croix. C'est par ce que l'esprit nous a scellés que nous avons l'assurance de notre salut. Nul ne peut briser le sceau de Dieu. Voilà cet esprit saint qui nous apporte la vérité. Comme nous dit Saint-Paul dans sa lettre aux Romains, je dis la vérité en Christ. Je ne m'en point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, nous dit Saint-Paul dans sa lettre aux Galates. Avec le Saint-Esprit, nous pouvons renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pour le jour de la rédemption. Voilà cet Esprit Saint qui nous est donné au jour de la Pentecôte, mais que nous avons reçu également le jour de notre baptême. Nous allons pouvoir le fêter et lui demander de venir en nos cœurs et de venir apporter un rayon de sa lumière. De venir nous donner de la fraîcheur, nous donner du réconfort, rendre nos cœurs fidèles et guérir tous ceux qui sont blessés. Préparons nos cœurs à accueillir cet Esprit Saint. Et pour cela, pour démarrer notre séquence, je vous propose de le faire avec une jeune auteur-compositeur-interprète que vous connaissez peut-être, si vous avez l'habitude d'aller dans la paroisse du Chaudron, la paroisse du Saint-Esprit justement au Chaudron. Eh bien, ce titre Saint-Esprit avec Priscilla Ranga. Bonne écoute à tous. Sous-titrage ST' 501 Les yeux se sont ouverts, déverse ta lumière, lumière de ton amour qui brille chaque jour. Les yeux se sont ouverts, sur nous déverse ton souffle, le souffle de ton vent qui nous remplit d'amour. Saint-Esprit, 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 viens, je t'en prie, Renouvelle tes dons, viens, purifier nos vies, sois toujours la lumière de nos enfants. Les yeux se sont ouverts, déverse tes eaux clairs, flots de bénédictions qui coulent chaque jour. Les yeux se sont ouverts, un feu qui nous embrasse, le feu de ton esprit qui nous fortifie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, je t'en prie, Renouvelle tes dons, viens, purifier nos vies, sois toujours la lumière de nos enfants. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, je t'en prie, Renouvelle tes dons, viens, purifier nos vies, sois toujours la lumière de nos enfants. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens, je t'en prie, Très beau chant, Saint-Esprit, auteur, compositeur, interprète. Et nous vous proposons à présent, eh bien, de clôturer, comme nous le disions tout à l'heure, ce livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 28, dernier chapitre de ce livre, les versets 16 à 20 et versets 30 à 31. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Trois jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais devant l'opposition des Juifs, j'ai été obligée de faire appel à l'Empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. Paul demeura deux années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une entière assurance et sans obstacles. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Paul est donc arrivé à Rome. Il attend son jugement et sa mort. En deux ans, il va marquer l'histoire de son empreinte, avec Pierre qui mourra lui aussi. Paul est maintenant au centre d'un immense empire païen. C'est dans une civilisation brillante et décadente à la fois qu'il s'étale au grand jour. Que Paul, humblement, du fond de sa petite maison particulière, répand l'Évangile dans quelques cœurs d'hommes et de femmes, comme un levain qui soulèvera toute la pâte. Il nous arrive souvent, Seigneur, de penser qu'aujourd'hui encore, ton Évangile se trouve en face d'un monde imperméable, loin des perspectives de la foi. Alors donne-nous, Seigneur, de croire que ton Évangile progresse sans action tapageuse, par l'humble apostolat des uns et la prière des autres. Trois jours seulement, après son arrivée à Rome, sans perdre de temps, il convoque tout ce qu'il peut. Il commence par ceux de son peuple et il s'appuie sur l'Écriture pour montrer que la foi en Jésus est le prolongement de toute la tradition d'Israël. L'Ancien Testament portait une espérance que Jésus est venu réaliser. Ce qui compte, c'est la nouveauté de l'Évangile. Alors aide-nous, Seigneur, à profiter de toute occasion pour dire la bonne nouvelle. Aide-nous à mieux connaître tout ce qui concerne Jésus. Les actes des apôtres s'arrêtent là. L'histoire finale de Paul se termine dans un certain flou. Il aurait été libéré au bout de deux ans de captivité. Il aurait repris quelques voyages missionnaires. Il aurait été repris. Il mourra à Rome sous la persécution de Néron vers l'an 67. Seigneur, que ta volonté soit faite dans notre vie afin que nous puissions parler valablement de toi et que par notre foi et avec la force de l'Esprit Saint, nous annoncions ton royaume. Ton royaume est au milieu de nous. Ton royaume. Et là, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada et à l'international Et nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 10. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur dans son temple saint, le Seigneur dans les cieux où il trône, garde les yeux ouverts sur le monde, il voit, il scrute les hommes. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Le Seigneur a scruté le juste et le méchant, L'ami de la violence, il le est. Vraiment, le Seigneur est juste, il aime toute justice, les hommes droits le verront face à face, Seigneur. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Merci à Maria pour ce très beau psaume, le psaume 10, le psaume 2 de ce jour. Les hommes droits te verront face à face, Seigneur. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle séquence avec le groupe Jésus et mon guide. On vous souhaite de passer une très, très belle fête de la Pentecôte. Préparez bien vos cœurs pour accueillir le Saint-Esprit qu'il vous apporte force, amour et guérison. Surtout pour tous ceux qui sont malades et tous ceux qui souffrent. On va se séparer avec le groupe Glorious. Ton royaume est là et on se dit à bientôt. Salut, bye, bye, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il guide mes pas Dans ma vie, dans ma vie Non, rien ne pourra M'éloigner de toi Dans ma vie Jésus s'est décidé, décidé, décidé Nous suivrons tes pas Nous irons proclamer, proclamer, proclamer A pleine voix Tu n'attends me La 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 la... Tu n'attends me La 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 la... La la la... La 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 Ton royaume est là, il guide mes pas Dans ma vie, dans ma vie, non rien ne pourra m'éloigner de toi Dans ma vie, Jésus s'est décidé, décidé, décidé Nous suivrons tes pas Nous irons proclamer, proclamer, proclamer A pleine foi Ton royaume est là, la 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 Qu'ayonne est là, la 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 Tu huai au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501